... Comment Quraysh a réagi à l'appel du Prophète à Dieu ? C'est le sujet que nous allons aborder. et pendant cette vidéo-là, je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de nous encourager par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toutes nouveautés. On a dit qu'il y a certaines personnes qui se sont converties à l'islam. Ce sont les premiers prédécesseurs. Alors ceux-là, ils ont eu beaucoup d'ennuis. Et au sein de leur famille, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ça a causé quelques conflits au sein des familles et Quraysh n'a pas apprécié cela. Qu'est-ce que les Qurayshis disaient ? Ils disaient que Mohamed ridiculisait leurs pensées, méprisait leurs dieux, insultait leurs ancêtres. Alors les plus influents des Qurayshis, alors quand on parle des plus influents, il s'agit des riches commerçants, des chefs de clan, des gens les plus âgés au sein de chaque famille et de chaque clan. Ils étaient en général furieux de cette situation. Et chacun d'entre eux avait ses raisons. Même si ces raisons ne sont pas vertueuses, mais de toute façon ce sont des raisons qui les poussèrent à être furieux de cette situation-là. Il y avait ceux qui voyaient en cet appel et ce mouvement une menace pour le leadership de Quraysh en péninsule arabique. On a dit que Quraysh était leader en matière de religion et de commerce en péninsule arabique. D'autres y voyaient une menace pour le commerce de la Mecque pendant les cérémonies religieuses lors des saisons de pèlerinage. D'autres pensaient que le prophète bousculait leur siège de chef de clan ou de tribu. Il y avait encore des gens comme Abu Juhel qui ne se voyaient pas obéir à un descendant d'un autre clan que le sien, les Bani Merzoum. Il y en a d'autres qui avaient pour cause la mémoire, la préservation de la mémoire de leurs aïeuls. Mais en tout cas, ils étaient unis, ceux-là, ils étaient tous unis par le refus de cet appel et ils seront les ennemis du prophète et des musulmans. Et puisque ce sont l'élite, ces gens-là, ils représentaient l'élite de Quraysh, et bien ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils pouvaient, carrément tout ce qu'ils pouvaient, pour contrer ce mouvement et même le stopper. Bien sûr, à commencer par diffuser des mensonges sur la personne du prophète, et ne finissant pas par torturer et même tuer les disciples de l'islam. Les disciples de l'islam. Alors le prophète était traité de menteur, sorcier, prêtre, poète. Voilà ce que les Qurayshis disaient de lui. Alors le but de cette propagande orchestrée par les influents Qurayshites était de pousser les compagnons du prophète à abandonner, à laisser tomber. Et ils ont consacré beaucoup d'efforts à cela, pour que les gens ne réfléchissent pas à ce sujet. Bien sûr, ils ne voulaient pas voir le nombre des musulmans croître jour après jour. Ainsi, en un instant, comme on dit en mathématiques, ils se sont détournés de 190 degrés. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme de confiance, de vérité. Maintenant, ils le traitent, comme on a dit, de menteur, sorcier, prêtre, poète, etc. Quant à ces compagnons, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils ont subi beaucoup de pression pour abandonner. Beaucoup de pression, des moqueries, des mépris, des tortures, oppressions. Mais leur amour, l'affection qui les liait avec le prophète était plus forte. Ils sont restés fidèles. Leur patience était incroyable. Certains, comme Bilal, étaient torturés sauvagement. D'autres ont décédé sous la torture, comme Soumeya et son époux Yasir. Soumeya, c'est la première personne, c'est une femme, et c'est la première personne à décéder sous la torture des Coréchites. C'était Abu Jahel qui l'a tué lui-même. Il y a un exemple, là, d'un récit, le récit d'un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui résume ce que les compagnons ont subi à ce moment-là. Il s'agit d'un compagnon du prophète, un des premiers à avoir adhéré l'islam. Qu'est-ce qu'il raconte ? Voilà ce qu'il dit. C'est une traduction, bien sûr. Je suis venu vers le prophète alors qu'il était allongé sur un manteau à l'ombre de la Kaaba, tant nous avions subi de mal de la part des polythéistes. Et j'ai dit, ô messager de Dieu, ne priez-vous pas, ne priez-vous pas Dieu ? Alors il demande au prophète de prier Dieu, de punir ces gens-là qui les torturent et qui les massacrent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'assit, son visage rougit, et il dit, Les fidèles à Dieu, avant vous, ont subi pareil au pire. On leur brossait la chair avec des brosses de fer. Cela ne les a pas écartés de leur religion. On les découpait, on les découpait en deux, avec des scies. Cela ne les a pas dissuadés ou écartés de leur religion. Et sachez que cette affaire atteindra son terme, jusqu'à ce que le voyageur parte de Sana'a vers Hadramaut sans rien craindre, sauf Dieu. Voilà comment le prophète a répondu à Khabab. Revenons un peu sur ce qu'a dit Khabab et essayons de voir. Je suis venu vers le prophète alors qu'il était allongé sur un manteau à l'ombre de la Kaaba. Tant nous avions subi de mal de la part des polythéistes. Voilà cette expression-là. Tant nous avions subi de mal de la part des polythéistes. En arabe, ce qu'il a dit c'est Alors ce mot, Shiddah, ce mot Shiddah, il résume tout. Ils ont subi beaucoup de mal de la part des polythéistes. Et le prophète a répondu comme on a dit. Il leur a dit que c'était le destin et que le destin ce sera enfin, à la fin ce sera la gloire. Les compagnons ont subi tout cela et ils sont restés fermes sur leurs attitudes. Toutes les tortures, les moqueries, les mépris, les oppressions n'ont pas convaincu ou pu persuader les compagnons à quitter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il se pose là une question. Pourquoi ? Quelles sont les raisons de cette patience, de cette fermeté, de cette détermination ? C'est un sujet large là que pose cette question. Et nous essaierons de l'approcher prochainement. La prochaine fois ou bien une prochaine fois, c'est une promesse. Nous traiterons cette question là comment, pourquoi, et quelles sont les raisons de cette patience, de cette fermeté des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie bien de m'avoir écouté. Encore une fois, ayez la générosité de bien vouloir vous abonner à cette chaîne pour nous encourager et d'activer les alarmes pour recevoir toutes nouveautés. Et bien sûr, je vous prie de bien faire un like. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.